Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui nouvelle vidéo on se retrouve sur Onkai Star Rail, petite vidéo tier list. Avant de démarrer je tiens à le préciser, n'oubliez pas qu'une tier list ce n'est pas universelle, ce qui veut dire que vous ne serez pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai mis ici. Je vais expliquer certains choix tout de même, parce que parfois ça peut faire grincer des dents effectivement. Je sais que parfois certaines personnes aiment un personnage, kiffent le jouer, le trouvent très fort, etc. Alors que pour d'autres ça sera pas forcément le cas. Avant de démarrer n'oubliez pas le petit pouce bleu, si jamais vous avez quelque chose à redire par rapport à la tier list n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous laisse avec le générique et puis on parle un petit peu de tout ça. Je ne vais pas revenir sur chaque unité une à une, sinon ça risque d'être très 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 long. Par contre je vais vous donner effectivement quelques points forts à droite à gauche. Je tiens à le préciser, si une unité est très très forte en univers simulé par exemple, je ne l'ai pas forcément mise très très haut dans la tier list. Pour vous dire actuellement on a énormément de personnages qui peuvent entre guillemets solo quelques mondes de l'univers simulé. Le truc c'est que pour moi effectivement pouvoir solo un monde de l'univers simulé ça ne suffit pas à être une bonne unité d'une manière générale. Par exemple on a Kynke, je suis désolé je ne prononce très certainement pas bien son nom mais sachez que ce personnage peut solo effectivement le monde 6 en univers simulé. C'est pareil pour certains autres, le truc c'est que bah effectivement être fort dans un seul mode de jeu et surtout dépendre d'énormément de bonus ça ne va pas changer ce qu'arrive à faire le personnage d'une manière générale. On va démarrer par le haut parce que je sais que c'est ce qui intéresse le plus de gens et je sais aussi que certains ne vont pas forcément écouter tout ce que je vais dire ici. Évidemment en top tiers on retrouve Sélé, Brogna et Beilu. J'ai hésité à mettre Sélé toute seule dans un tiers parce que effectivement à l'heure actuelle je trouve qu'elle met une tempête à tous les autres personnages du jeu. Je trouve qu'on ressent bien le fait que ça soit un personnage temporaire et ça sera le cas aussi pour les prochains quand on va avoir le premier healer temporaire, le premier gros support temporaire 5 étoiles etc. C'est des personnages qui vont très certainement être au dessus de ce qu'on a actuellement sur le jeu. On va revenir tout de même sur Sélé, effectivement meilleur DPS monocyble actuellement. J'utilise le terme monocyble parce qu'en soi elle va effectivement attaquer un seul adversaire à la fois. Maintenant avoir plusieurs ennemis ça ne va pas forcément être négatif pour vous dans le sens où Sélé peut effectivement rejouer quand elle tue et elle va attaquer énormément. Finalement que t'es un adversaire ou trois tu vas t'en sortir avec elle, elle fait de gros gros dégâts, elle va pouvoir enchaîner énormément et finalement elle n'a pas de concurrence actuellement à ce niveau là. Pour Brogna que dire mis à part que c'est le meilleur support actuel du jeu, elle va permettre de boost l'attaque et la défense, elle peut dissiper un malus et va même permettre à un personnage d'agir immédiatement. Vous vous en doutez avec des personnages comme Sélé ça fonctionne très très bien, déjà que vous attaquez énormément ça va permettre d'attaquer encore plus. C'est un personnage en plus de ça que vous allez utiliser un petit peu partout, elle peut rentrer dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel mode de jeu. C'est pour ça que actuellement et bien c'est le meilleur support. Passons maintenant à Beilu, la meilleure healer du jeu. Par contre il faut le dire ça peut changer à tout moment. Vous le savez on a Luoccia qui logiquement n'est pas très très loin au niveau de la sortie. Luoccia est un nouveau healer qui va rentrer en compte. Je pense qu'une fois qu'il sera là Beilu va perdre un petit peu plus d'intérêt. Pour le moment on n'a que elle et Natasha en tant que healer. Les deux d'ailleurs le font très bien. C'est pour ça que Natasha est assez haute dans ma tier list aussi. C'est parce qu'actuellement si t'as besoin d'un healer et que t'as pas Beilu, bah Natasha c'est effectivement le personnage que tu vas jouer en soi. Elle va quand même faire bien son taf malgré que ça soit un 4 étoiles. Vous pouvez l'étoiler un petit peu plus facilement. C'est pour ça aussi qu'elle est cool. Au niveau de Beilu par contre elle a tout de même quelques avantages. Parce qu'elle va pouvoir réanimer un coéquipier. Et si vous galérez dans des combats difficiles, c'est vrai que le fait de réanimer quelqu'un, ça restera toujours fort. Si vous jouez dans des modes de jeu un petit peu plus compliqués et que malheureusement vous n'avez pas monté à fond vos personnages, que vous n'avez pas du bon stuff dessus, etc. C'est vrai que pouvoir réanimer quelqu'un, ça reste ultra ultra fort actuellement. C'est pour ça que Beilu pour moi, pour le moment, elle est effectivement dans les top personnages. Mais elle peut très rapidement descendre quand elle aura un petit peu plus de concurrence. Passons maintenant au tiers S avec Gepard, Le Pionnier Feu, Vail, Tingyun et Natasha. Comme je vous l'ai dit, Natasha actuellement elle est assez haute parce qu'on n'a pas de thriller dans le jeu. Donc effectivement ça lui donne un énorme avantage si vous n'avez pas Beilu. Et puis même si vous avez Beilu, elle va pouvoir vous servir dans les mémoires étant donné qu'on a besoin de deux équipes. Concernant Gepard et Le Pionnier Feu, les deux sont de très très gros tanks qui vont pouvoir un petit peu plus facilement prendre l'agro. Ce qui veut dire que votre équipe va survivre beaucoup plus longtemps. C'est ça qui est très cool avec les deux. Gepard va pouvoir geler, il a une survie au KO qui va lui permettre de ne pas mourir directement après le premier coup fatal. Ça c'est quelque chose de très positif aussi actuellement. Les deux vont soit vous apporter un énorme bouclier, soit réduire les dégâts subis par vos alliés. Concernant Welt, on a là le seul personnage imaginaire dans le jeu pour le moment. C'est pour ça aussi qu'il est classé aussi haut. Il va pouvoir ralentir les adversaires, ce qui est très fort dans un tour par tour. Et il peut être joué partout. C'est vrai que peu importe où vous le jouez, il va apporter quelque chose à votre équipe. Et ça c'est toujours bien. Pour Ting Yun, on a là le meilleur 4 étoiles du jeu actuellement. C'est un support qui va pouvoir up l'attaque d'un allié. Son ultime va vous permettre de régénérer un petit peu l'énergie d'un allié. Et donc de débloquer plus rapidement son ultime. Ainsi que d'augmenter ses dégâts. Dans le tiers A, on a Yanking, Clara, Dan Heng, Pella et Asta. En soi, ils sont toujours bons. Ne vous inquiétez pas. Franchement, vous pouvez jouer des personnages qui sont même en tiers B. Vous allez voir qu'actuellement, c'est possible de s'en sortir. Même si ça sera un petit peu plus compliqué que si vous avez évidemment les personnages du tiers S. Pour Yanking, il a de très bons dégâts. Mais son passif peut être compliqué à garder en place. Et ce personnage repose énormément dessus. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à jouer. C'est pour ça que vous n'en voyez jamais énormément non plus. Pour Clara, c'est un petit peu pareil. Vous allez pouvoir faire énormément de dégâts. Même si ça va prendre un petit peu plus de temps. En plus de ça, vous ne pouvez pas la jouer avec n'importe qui non plus. Oubliez les personnages qui vont prendre un petit peu plus l'aggro, etc. Clara, son but, c'est de se faire taper pour pouvoir contrer derrière. Et faire énormément de dégâts. Personnellement, c'est le genre de truc que je n'aime pas trop. Je trouve que c'est trop risqué. A tout moment, tu te prends une énorme attaque qui va malheureusement te one-shot. Ou en tout cas, te mettre très 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 mal. C'est pour ça que je ne suis pas ultra fan de Clara. Et je trouve que d'une manière générale, en soi, elle est bonne. Mais quand vous allez dans les mémoires du chaos et tout. Est-ce que vous voulez prendre un énorme risque en utilisant un DPS qui doit justement prendre des dégâts ? Eh bien, pas forcément. Pour Dan Heng, c'est un peu compliqué aussi au niveau de ses conditions. Parce que vous allez devoir réduire la vitesse des adversaires. Sans ça, vous n'allez pas profiter à 100% du personnage. Et certes, il va faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, on est beaucoup à l'utiliser. Même moi, je l'ai déjà utilisé. Mais c'est vrai que derrière, c'est une chips qui va se faire dégommer en deux temps, trois mouvements. Pella, j'ai hésité à la mettre un petit peu plus haute. Parce qu'effectivement, on ne la voit pas énormément dans le jeu. Par contre, c'est très certainement un personnage que l'on va voir un petit peu plus une fois qu'on aura un bon DPS A.O.E. Si vous comptez invoquer Jingyuan, effectivement, ça sera potentiellement son meilleur allié. Elle peut certes baisser la défense de tous les adversaires. Mais c'est vrai qu'actuellement, on ne va pas en profiter énormément. Comme je vous l'ai dit, Sélé, qu'il y ait un ennemi ou plusieurs, elle s'en fiche un petit peu. Mais si vous utilisez Pella, Sélé, c'est vrai que Sélé ne va pas non plus profiter énormément de la baisse de défense que vous allez infliger aux adversaires. Dans le sens où si vous ne tuez pas dans les tours où la défense est réduite, derrière, vous n'allez pas en profiter pour attaquer tout le monde. C'est pour ça que pour moi, Pella, actuellement, c'est vrai qu'elle est un petit peu en dessous de ce qu'on voit habituellement sur le jeu. Mais dès qu'elle va avoir son meilleur coéquipier qui sera Jingyuan, elle va très certainement remonter chez beaucoup. Asta, je ne vais pas vous mentir, j'ai hésité aussi à la placer là ou peut-être un petit peu plus haut ou quelque chose comme ça. C'est le support que j'utilise le plus dans le jeu. Je trouve qu'elle combat très bien avec Sélé et Velt notamment, vu qu'elle va pouvoir buff un petit peu l'attaque et augmenter la vitesse. Ça va vous permettre de jouer énormément à la suite et du coup de prendre l'avantage sur vos adversaires. Par contre, dites-vous que le jour où on a une team monofeu qui commence à pointer le bout de son nez, Asta sera très certainement titulaire dans celle-ci. Concernant le reste des personnages, je ne vais pas repasser dessus, mais dites-vous que s'ils sont aussi bas, c'est parce qu'ils manquent potentiellement de dégâts. Comme Imeko par exemple, malheureusement, vous le savez, c'est pas un DPS de fou actuellement. Soit parce que leurs conditions pour faire justement des dégâts sont un peu trop compliquées comme Arlan qui doit perdre malheureusement beaucoup de vie pour faire des dégâts décents. Soit parce qu'ils n'apportent pas énormément dans les équipes. Je pense par exemple à Marche, c'est vrai qu'on est beaucoup à la jouer. Ne vous inquiétez pas, je la joue aussi. Mais d'une manière générale, c'est vrai que le personnage n'est pas non plus un support de fou. Et la dernière raison, c'est que certains personnages prennent beaucoup trop de temps à ce setup. Je pense par exemple à Hook. Hook est en soi très bonne, mais c'est vrai que tu vas perdre beaucoup de tours pour pouvoir setup un petit peu le perso, pour qu'il fasse ses dégâts. Et vous le savez, dans le jeu actuellement, le vrai contenu endgame qu'on a, c'est les mémoires du chaos. Or, dans les mémoires du chaos, on a besoin d'aller très vite parce qu'on a des conditions qui vont demander de terminer les combats en un certain nombre de tours. C'est pour ça que, pour moi, ce genre de personnage actuellement, dans la méta, c'est un petit peu trop compliqué à jouer. Peut-être qu'avec les prochains modes de jeu, ça reviendra un petit peu plus sur le devant de la scène parce qu'on n'aura pas des conditions qui nous demandent de terminer rapidement les combats. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites choses à dire, c'est en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, comme d'habitude. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. 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 Ayo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501